L'interactionnisme symbolique Bullmert dans les années 70, ça doit être 1960 si je ne me trompe pas, qui nous disent, ben voilà, les trois règles sont simples. La première, c'est que les gens agissent, se comportent en fonction du sens qu'ils donnent aux objets, aux institutions, aux individus, etc. Donc, on agit d'une certaine manière parce qu'on donne du sens à ce qui nous entoure. La deuxième règle, c'est que souvent, le sens et le symbole, enfin plutôt, c'est tout le temps, le sens et le symbole émergent dans l'interaction. Vous devez discuter avec quelqu'un, vous devez échanger avec quelque chose pour créer du symbole. La dernière, qui est la plus intéressante, je trouve, c'est que le symbole peut changer dans l'interaction. En échangeant, il y a une possibilité que le sens que vous donniez change. Et ça, c'est super intéressant. Et puis, ça montre aussi une grande mobilité des connaissances et du savoir humain. Alors, un exemple qu'on prend assez fréquemment, c'est celui de la vache. La vache produit du lait, mon sens, c'est que la vache produit du lait, donc je traie la vache pour récupérer le lait. Voilà, j'ai interagi symboliquement avec la vache. Bien sûr, le sens peut changer. Si la vache est malade, je ne peux plus prendre le lait, donc j'ai changé en interagissant avec la vache. C'est parce que j'ai été voir la vache et que j'ai vu qu'elle était malade, que je ne pouvais plus la traire, qui fait et qui explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021